Je vous présente Claude Bergeau. Il travaillera de nouveau avec les espoirs de la JDA et vous présente la défense de l'équipe de France. Je lui laisse la parole. Merci. Tout d'abord très heureux d'être parmi vous, bien sûr, puisque je crois qu'un entraîneur, masculin ou féminin, c'est quelqu'un de très curieux. C'est quelqu'un qui doit chercher tous les jours, tous les jours, des informations. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il prend des informations, il en fait une religion et surtout pas une religion extrémiste. Alors, je n'ouvre pas le parapluie en vous disant ça. Je voulais tout simplement vous prévenir que, très humblement, ce que nous allons développer, c'est les choix que nous avons faits avec l'équipe nationale garçon de la défense en 2004 et en 2005. Pas plus, pas moins. Ça ne veut pas dire que ce sont toutes les défenses des équipes de France qui se font comme ça. Ça ne veut pas dire qu'en club on fait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire comme ça. Ça veut dire tout simplement que dans les conditions du moment, en 2004 et 2005, nous avons fait ça. Alors, ça va se passer comme ça, du blabla, un exposé et ensuite de la démonstration commentée avec les garçons pour expliquer un petit peu ce que nous avions décidé de faire. Donc, un, le choix du sujet. Deux, les spécificités d'une équipe nationale. Mais vous verrez que finalement, il y a des contraintes, mais il y a aussi les mêmes contraintes que ce que nous avons en club aux différents niveaux que vous représentez aujourd'hui. À savoir des équipes qui ont deux matchs par semaine, dont un très important, deux roligues. Et puis des équipes qui n'ont finalement que deux entraînements par semaine. Alors, ceux qui ont deux matchs par semaine, ils s'entraînent beaucoup aussi. Mais ils ont les mêmes difficultés. Donc, l'historique, on évoquera l'historique de ce projet défensif et vous allez voir qu'il a évolué. Évolué ou régressé, je ne sais pas comment on peut dire. Et le développement de ces axes qui vont finalement se résumer à trois choses sur lesquelles nous étions inscrits. A savoir que nous avions privilégié les duels un contre un. On aura l'occasion de l'exposer. Les aides positionnelles. Les aides positionnelles. Et surtout pas les aider reprendre, mais les aides positionnelles. Et trois, les combinaisons défensives à deux, liées aux actions à deux, écran porteur, pick and roll. Et les sorties d'écran, dans les écrans posés sur des joueurs sans ballon. Donc, le jeu sans ballon d'écran. Alors, merci, parce que je n'ai pas vu depuis ce matin. Pourquoi le contexte de l'équipe de France est transférable sur la gestion et la planification des contenus défensifs, comme je vous l'ai dit, autant d'une équipe pro qu'une équipe de nationale voire de région, c'est parce qu'en équipe professionnelle, aujourd'hui, nous avons différentes cultures. Les joueurs arrivent avec différentes cultures, différentes connaissances. Les expériences qu'ils ont vécues sont tellement variées que dans la mosaïque de joueurs que nous avons, nous sommes obligés de les réunir vers ce qu'on appelle un langage commun. Et ce langage commun, il n'est pas si facile à acquérir, puisqu'il faut d'abord gommer, mais sans prétention d'entraîneur, gommer certaines habitudes pour aller vers d'autres habitudes collectives. Donc, ce n'est pas si facile. Je sais qu'au niveau national, on se retrouve quand même avec pas mal de Français, même si certaines équipes ont des caractères culturels différents, mais on se retrouve avec pas mal de Français, sauf qu'à ce moment-là, on n'a que deux ou trois entraînements par semaine. Et finalement, ce qu'il faut régler, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Comme une équipe nationale. On ne s'entraîne pas beaucoup d'un côté, on s'entraîne beaucoup de l'autre. Mais en équipe nationale, il faut régler le problème de la sélection. Il faut sélectionner 12 joueurs. Au départ, on démarre à 18. Ensuite, il faut être en forme physiquement. Il faut faire des exercices pour être en forme physiquement. Et puis, il faut aussi jouer ensemble en attaque, en défense. Il faut qu'on puisse faire toutes ces choses-là en six semaines. Finalement, on a cinq semaines, six semaines de préparation. Et la compétition, qui est une qualification en 2004, un championnat d'Europe en 2005, finalement, quand vous démarrez en club, quel que soit le niveau, vous avez six semaines de préparation. Et puis, il faut gagner le premier match. Parce que si vous ne gagnez pas le premier match, il commence à y avoir des emmerdements. C'est à tous les niveaux. Donc, l'équipe nationale, elle, elle retrouve les joueurs, comme je viens de le dire juste avant, après dix mois de notre basket. Vous savez le contexte de l'équipe nationale, où il y a des gens qui vivent aux États-Unis, un basket différent. Il y a des gens qui sont en Espagne, avec un basket différent. Certains sont en France. Et puis, chaque coach a sa méthode de travail. Il faut très, très vite, très, très vite, dans le temps, c'est ce problème d'urgence, se retrouver pour tout faire, comme je l'ai dit. Et dans les points que j'ai évoqués, moi, ce qui me semblait intéressant de vous dégager, c'était la spécificité de nos équipes nationales, qu'elles soient en cadets, en juniors, en seniors. C'est que nous avons des petits pivots de taille. Nous avons des petits pivots. Et que, on verra le cas de Fred Weiss, après, puisque vous verrez que ça n'a rien changé, finalement, par rapport à ce que nous avions choisi. Et la spécificité des petits pivots nous contraint à travailler, ou en tout cas, à faire des choix différents des équipes qui ont des pivots de grande taille. Parce qu'en fait, quand il y a des pivots de grande taille, défensivement, c'est chacun sa gueule. On se démerde. Alors que, quand on a des pivots de petite taille, on sait que, si le ballon arrive à l'intérieur, on a énormément de difficultés. Et donc, les choix que nous avions d'abord faits au niveau de la qualification, en 2004, se résumaient au niveau de trois idées. La première, c'était une forte pression sur la balle, que ce soit tout terrain ou demi-terrain. Une forte pression avec des prises de risque à deux niveaux. La première prise de risque, c'est de se faire trouer. La deuxième prise de risque, c'était de faire des fautes. De nombreuses fautes. On y reviendra, sur le phénomène des fautes. Dans l'idée de retarder et de repousser les adversaires loin du cercle. Donc, les retarder en termes de chronomètre, des 24 secondes, et les repousser en termes d'espace. Plus tard, ils arriveraient vers l'intérieur, plus ce serait bénéfique pour nous. Je pense que vous avez en tête les images de Joseph Gomis, qui pressait beaucoup, beaucoup tout terrain, dans ce que vous avez pu voir, peut-être. Et ça mettait les adversaires de ce groupe de qualification en difficulté pour l'installation. Avec des ailiers, qui est aussi une des spécificités du basket français aujourd'hui. Certes, des pivots de petite taille, mais des ailiers qui leur ressemblent quand même pas mal en termes de taille, et surtout en termes de valeur athlétique et de valeur physique. Donc, le jeu extérieur étant repoussé, automatiquement, par déduction, on protège le jeu intérieur. C'est-à-dire, les paniers, qui seront ce que l'on appelle des paniers faciles, des paniers près du cercle. Et, si le ballon, ça c'était le choix, induit de la forte pression, si le ballon arrive à l'intérieur, pas d'aide. Pas d'aide. C'est-à-dire, on dit, si nous devons prendre des paniers, parce qu'il faut faire des choix, à un moment donné, je sais qu'on veut souvent tout arrêter et finir vers un 0-0, les matchs de basket. Un, ça n'existe pas. Deux, on videra les salles. On n'est pas comme le football. On videra les salles. Un, s'il y a 0-0. Bon, anecdote. Mais pour dire que, si on veut tout arrêter, on ne pourra pas. Et nous, ce que nous voulions arrêter, puisque nous avions constaté que les pays de l'Est, style Pologne, style République tchèque, ne parlons pas de la Slovénie, avaient une valeur dans le tir extérieur qui dépassait les 41%, il était hors de question de prendre à l'intérieur, de prendre à l'extérieur, de prendre la contre-attaque, de prendre du rebond offensif et de prendre une branlée. Ça, c'était interdit. Donc, on fait le choix de dire on prend des paniers intérieurs. Voilà. Et les pivots, ils vont se démerder. Ils vont se démerder. Mais on y reviendra, puisque finalement, enfin, on y reviendra. Je vais juste une parenthèse. Il y avait eu sur le site de la DTN, ou de la DTBN, un débriefing sur l'attaque et la défense. Alors, vous l'avez peut-être vu, il vous faudrait dire à vos collègues comment on y va, parce que moi, je ne sais pas comment on regarde sur ces sites-là. Mais il y avait eu un débriefing imagé, vous savez, avec des vidéos et des explications de ce qui s'était passé. Et en fin de compte, il y avait des chiffres qui mettaient sur les 6 matchs. Le fait que nous n'avions pas pris plus de points que les adversaires, je ne sais pas, de tête si sur les 100, pas loin de 180 points que nous avions pris à l'intérieur, nos pivots, en réponse à ça, avaient mis 2 points de plus que l'adversaire. Ça veut dire que nous n'avions pas été déficitaires à ce poste-là des pivots. Voilà. Donc, la forte pression sur la balle. 2, tenir les duels un contre un, comme les duels un contre un avec ballon, comme les duels un contre un sans ballon. Et 3, au niveau des défenses sur pick and roll, qui constituent, ou qui constituent à ce moment-là, c'est les chiffres que nous avions, environ 50% des actions offensives, et donc 50% du temps à défendre sur des situations de pick and roll, nous avions vu une très, très belle, très, très belle palette, vraiment une belle palette de défense à pick and roll, puisque nous avions pas moins de 6 possibilités de défendre sur le pick and roll. Voilà. Donc on était vraiment prêts, on était vraiment prêts à tout défendre. On avait dit, bon, on va accepter que les paniers intérieurs. Et il faut savoir, historiquement, sans prétention aucune, que le déclic s'est produit lors de la défaite en Slovénie. Parce qu'en Slovénie, j'ai essayé de retrouver mes notes, très rapidement, nous avions fait comme choix de défendre sur Lakovic de 3 façons sur Lakovic. Alors, il y avait déjà, s'il était à gauche, donc on l'envoyait sur sa main droite, on savait qu'il adore quand il est sur sa main droite, passer entre, quand les pivots se montrent, en baissant son dribble, et donc en reprenant sa main gauche pour aller au panier ou transférer le ballon à l'opposé. Bon. Il y avait cette défense-là. Puis il y avait aussi la défense quand il est à droite du terrain, donc départ sur sa main gauche, où là, il est capable de faire beaucoup de choses. tirer derrière les écrans, accélérer derrière le pivot et déborder le pivot qui se montre, il y avait beaucoup de choses. Et nous avions aussi décidé quand c'était loin de passer en dessous également, voilà, sur Lakovic. il y avait aussi l'idée parce que tout le temps sur le terrain, un poste 4 tireur à 3 points, Marco Tusec qui tire à 3 points et Benooudri d'un côté, Beserovic, pas prendre de panier à 3 points. Et ensuite, quand c'était les autres, puisqu'ils jouent souvent avec 3 arrières, Beserovic, Benooudri qui est à la San Antonio là avec Tony et le petit Lakovic. Ben, dans le cas où Ségala avait le ballon, qu'il y avait pick and roll, on avait d'autres options. Je suis en train de vous démontrer que ce qu'on avait projeté est devenu aujourd'hui, en 2005, impossible. Impossible. Nous, on imagine que les joueurs qui ont une énorme connaissance, une énorme culture de jeu, énorme, on imagine qu'ils sont capables de faire tout ça. Et malheureusement, ils ne sont pas capables de faire tout ça. Donc, à un moment donné, il faut réduire les choix. Le bilan, c'est qu'il faut réduire les choix parce que les choix multiples sont impossibles et rester sur des choses peut-être beaucoup plus simples mais bien maîtrisées. Et je reviens à nos 6 semaines de préparation. Être fort dans certains secteurs, bon, quitte à prendre des points sur certaines réponses offensives, mais ne pas vouloir tout embrasser. Donc, à partir de là, le déclic a été de dire ce que nous allons réellement faire, sans oublier les premiers objectifs, les trois que je vous ai donnés, c'est, je répète, spécificité des petits pivots, des extérieurs très forts physiquement, athlétiquement, qui peuvent exercer une grosse pression défensive, c'est la création d'un bloc défensif. Un bloc défensif. être très près les uns des autres. Ne jamais espacer les lignes défensives entre nous. Ce choix-là, du bloc défensif qui avance, avait on va dire trois orientations. En tout cas, une orientation qui était obligée le contournement. Parce que, comme je dis, on ne peut pas tout arrêter. Donc, si on crée un bloc défensif, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre le ballon dans le bloc défensif. Ni par le dribble, ni par la passe. Par contre, on permet le contournement. Le contournement peut se faire par les lignes de fond. on donne la possibilité de prendre la ligne de fond. Ça ne veut pas dire qu'on oriente la ligne de fond. Mais on donne la possibilité de prendre la ligne de fond. Mais certainement pas le milieu. On autorise les lobes. On va voir tout à l'heure sur des actions défensives, sur des anticipations des pivots. Je pense là tout de suite aux écrans en ligne de fond. Les écrans horizontaux en ligne de fond. Les pivots qui anticipent, on lobe. Ce n'est pas un problème. On donne les lobes. Et ils en prendront autant qu'ils veulent. Des lobes. Ensuite, les passes périphériques ou les passes de transfert. On donne. On donne les passes périphériques. Comment on balle ? Tant que le ballon tourne autour, pas de problème. Le ballon tourne autour, là on est prêt. Voilà. Alors du coup, en conséquence de ça, on lutte contre les prises de dribble par le milieu. On lutte contre ça. On lutte contre les ballons intérieurs en passant devant. Passer devant les pivots, ce qu'on appelle le surpasser. Passer devant les pivots. Et on développe surtout et c'est l'accent que nous avions mis dans toutes les situations d'entraînement de 2 contre 2, de 3 contre 3, de 4 contre 4. Toutes les interventions après ce match, après ce match en Slovénie, où on n'avait pas été compris dans le message que nous voulions, on a développé les aides positionnelles. Ok ? Alors, pourquoi ? On n'avait pas compris parce que je vous ai exprimé exactement comme on l'a fait auprès des joueurs, le fait que il y avait des duels sur les porteurs de balles et il y avait des duels sur les non-porteurs de balles. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on voyait ? Que quand le ballon était d'un côté de terrain, ce qu'on appelle suivant les terminologies, le côté fort, le côté balle, quand le ballon était d'un côté du terrain, à l'opposé, nous avions des joueurs qui étaient en duel, collés aux joueurs. Ils étaient en duel et on s'est fait transpercer. On s'est fait transpercer. Pas parce qu'on ne tenait pas les un contre un, pas parce qu'on ne tenait pas les duels. Tout simplement, on va le voir avec les garçons tout à l'heure, tout simplement parce que quand l'attaquant, il est en lecture du jeu, il est en lecture de l'espace laissé libre dans le dos de son adversaire direct. Quand je joue une situation de un contre un, je regarde qu'est-ce qui est dans le dos, dans le jeu direct, moi j'appelle ça le jeu vertical, mais dans ce jeu-là, je regarde qu'est-ce qu'il y a. Mais si c'est libre, je joue, je joue, je transperce. Par contre, s'il y a quelqu'un, je me mets en lecture et donc je casse le timing de mon attaque et l'aide positionnelle qui doit arriver avant que le joueur ait la balle en main, elle dissuade de l'intention du prendre jouet. qui dans le basket moderne reste quand même la principale, en tout cas on développe la technique, du prendre jouet. Je prends et je joue. Et c'est en jouant où je peux voir. Mais quand je prends, je joue et que c'est fermé, je ralentis mon initiative ou je me mets dans une lecture. C'est parfait. Si je me mets dans une lecture, moi qui est en position d'aide, je reprends ma ligne de passe. Ok ? Donc voilà, en termes d'objectifs, ce que nous avions permis et interdit. Ou interdit et donc en conséquence, permis. Donc, pour les phrases génériques qui reviennent souvent dans notre discours, c'est il ne faut pas venir aux aides mais on est sur les aides dans le temps de passe. Ok ? On montre raquette fermée. On montre tout le temps que la raquette est fermée. Bloc défensif, on ne veut pas que la balle aille à l'intérieur. Donc, on montre raquette fermée. Donc, les coordinations défensives, qui étaient le deuxième point, pardon, le troisième point dans le début de l'exposé, les coordinations défensives, toujours pareil, dans l'idée, dans l'idée, dans les deux idées, pardon, la première, c'est peu de temps de travail, plus on va organiser des coordinations défensives à de nombreux joueurs, plus il faudra certes du temps de travail, mais une organisation, notamment quand on est dans une sélection où il faut prendre des joueurs, bon, on sait que certains joueurs ont besoin d'affinités que j'appelle affinités tactiques entre eux, parce qu'entre eux, ils se sentent vraiment bien, ils ont des bonnes coordinations, mais quand on est 18, faire jouer tout le temps les mêmes ensembles, ça pose un problème de sélection, ça veut dire qu'on a déjà fait notre sélection. Or, réellement, quand on met les gens en situation, il faut que tous les gens jouent ensemble. pour qu'ils jouent ensemble, le plus facile, c'est de coordonner à deux, de ne pas aller au-delà de ces choses-là. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, dont je parlais, c'est que dès l'instant où on organise au maximum à deux les coordinations, on responsabilise automatiquement l'idée du duel par rapport au choix que l'on fait souvent, de commencer par les stratégies défensives collectives où de toute façon, inconsciemment, le joueur et les joueuses se mettent dans le réflexe de dire, c'est pas grave, c'est une défense collective. Ça, je ne sais pas si vous le consommez, je sais que pour avoir expérimenté des débuts de saison, d'abord l'ensemble, d'abord l'ensemble, on se met tous ensemble. OK, on prend le panier, c'est, ouais, c'est l'équipe. On prend le deuxième panier, c'est collectif, donc il va falloir trouver quelque part une explication collective. À un moment donné, quand on réduit voir un contre un au deux contre deux, d'abord, responsabilité. Et la responsabilité, elle passe par l'individu au départ. Donc, maîtriser et équilibrer un petit peu ces choses-là nous ont conduit à faire le choix des coordinations défensives à deux. Et le dernier point qui corrobore la spécificité de ces équipes nationales avec des fantastiques ailiers au niveau de la valeur athlétique et des petits pivots, c'était un objectif, vous avez dû le lire sur le site, un objectif de rebond où les extérieurs devaient prendre au minimum chiffré 50% des rebonds. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire sur la quantité des six matchs de qualification, 52% des rebonds ont été pris par les extérieurs. Voilà. Travail au sol, énorme, énorme travail au sol de la part des petits pivots sur les grands que nous avions joués, les Brézec, Nesterovich au premier match, le grand pivot Tribanski, notre collègue de Graveline, Koritek, Koritek aussi avec les Polonais, les Tchèques avec Starosta, éviter que ces gens-là s'approchent du cercle pour que nous on puisse prendre des rebonds par les extérieurs. Donc un travail au sol très important et ça s'est effectivement concrétisé. Deux petites remarques pour finir la présentation, c'est le côté caricatural. Le côté caricatural de ces défenses, c'est que quand on les présente, il y a toujours une exagération peut-être dans les propos de ceux qui le présentent comme dans ceux qui l'entendent. Vous savez que la communication c'est quelque chose de très compliqué. Je dis souvent on n'a pas le même dictionnaire de mots et certaines fois on n'est pas compris et pourtant il nous semble être intelligible dans notre discours. On n'est pas compris parce que la caricature de chacun fait son effet. Le premier point c'était, je l'ai déjà évoqué, cet esprit du duel qui a été caricaturé pour éviter ce floating. donc soyons-nous tous éducateurs très prévenant dans notre discours quant à la façon dont on présente. Alors après, attention, il ne faut pas bercer le un peu oui le un peu non. Il faut être sûr de ce que l'on fait, sûr de ce que l'on avance. Mais quand on propose duels, les duels, les un contre un avec et sans ballon, avec et sans ballon, on va le mettre en place tout à l'heure à ces choses-là. Attention de ne pas avoir l'idée au bout du bout. Oui, mais ce n'est pas le mien. Oui, mais ce n'est pas le mien. Parce que ça, dans les catégories de jeunes, vous savez que ça arrive très souvent dans les catégories de jeunes. C'est chacun le sien, défense au Mahoma. Défense au Mahoma. Donc, quand il y en a un qui va marquer un panier chez les petits, on entend souvent à qui il est. C'est à qui ? Qui le marque ? Donc, on en devient, à un moment donné, à la défense individuelle. C'est vraiment une défense homme à homme, fille à fille, où c'est chacun le sien. Et puis, à un moment donné, celui qui est à trois points là, qui est contre le sien, hop, il n'y a pas de problème, ce n'est pas le mien. Ça reste quand même une défense collective. C'est ça, ce que je voulais exprimer. La caricature. C'est des duels, mais c'est une défense collective où on a tous, comme, ce qu'on défend, c'est le ballon. On défend le ballon. Voilà. Après, il y aura les extrêmes, la défense ouverte, la défense fermée. Pour justement voir le ballon, il vaut mieux être ouvert. Moi, c'est ce que je préconise, mais sans être extrémiste dans des attitudes, mais en tout cas, voir le ballon. Voir le ballon. Voilà. La deuxième remarque, c'était par rapport aux fautes. Je crois que culturellement, culturellement, la gestion de l'agressivité, c'est une inculture en France, au niveau de la défense. Ceux qui visionnent des autres, des autres, des matchs, des autres nations, vous apercevez qu'on est mauvais dans ce sens-là. On est très mauvais. Ce qu'on voit en Euroleague au niveau international, la faute fait partie de l'apprentissage dans la défense. Il faut faire des fautes. Il faut savoir faire des fautes. Les 4 fautes d'équipe classique, on a 16 fautes dans un match, mais qui sont des gratuits. C'est des super bonus. Savoir couper la contre-attaque qui est un basique. Chez nous, dans nos catégories de jeunes, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on fait des fautes comme ça, un peu dures, un peu voyous, ou... On n'a pas cette culture de... La faute fait partie intégrante de la défense. Les fautes utiles par rapport aux fautes inutiles. Souvent, quand on met les petites mains que j'appelle moi les fautes de tapette, là, aux joueurs, dans les pénétrations, on met les mains comme ça alors que les mecs avaient des avant-bras comme ça. Maintenant, ils vont au cercle, ils matchent. C'est 2 plus 1. On donne 2 plus 1 ou on donne 2, mais où on ne donne pas. Où le joueur, il ne peut même pas armer son tir. C'est pour ça que vous voyez les étrangers aller faire des fautes très tôt parce qu'ils ont cette culture poum ! Ça casse et puis ils disent à l'arbitre avant de tirer, avant de tirer. Nous, dans nos équipes de jeunes, quand on voit des championnats d'Europe cadets ou juniors ou nos championnats seniors, on n'a pas ça parce que la faute personnelle est une faute dans le sens erreur. Moi, je ne crois pas. Voilà. C'est anecdotique. Les fautes dures, je pense qu'elles font partie du basket. On ne dit pas là, qu'il faut blesser l'adversaire. Attention, n'allons pas dans la caricature. Il y en a un qui l'avait compris là. Eh ouais, lui, il casse, je le sais. Voilà. Non, on fait des fautes dures. Voilà. C'est une remarque. Vous en faites ce que vous en voulez, sauf que quand on joue et qu'on pleure contre les nations étrangères, on pleurniche, c'est trop tard. C'est trop tard. Ce sont les conséquences. Voilà. Alors, une autre encore remarque avant de finir la présentation, c'est la valorisation défensive que nous avions entrepris. Je crois que dans les équipes de jeunes, quand vous parlez avec les entraîneurs, je ne sais pas s'il y a des entraîneurs peut-être de nos pays limitrophes là, voire ailleurs, quand on parle en tout cas avec les Serbes, avec les Espagnols, avec beaucoup de gens, on a comme image retour le fait que la France, aujourd'hui, avec la qualité de ses joueurs, développe une défense agressive de tous les instants et il est très, très, très dur de jouer, de monter la balle tranquillement, de se faire une première passe, etc. Il est très, très dur de jouer contre les Français. Donc, je crois qu'il est important de le valoriser, voir au plan des médias cette chose-là et au plan individuel avec les joueurs. Il faut les gratifier, les joueurs. Pourquoi ? Parce que quand on est un basket professionnel, donc médiatisé, vous le savez tous, si vous regardez les résultats de la Coupe de France hier, il n'y a eu que les points de la Coupe de France. Et là, c'était l'apparition pour certaines équipes sur le journal L'Équipe une première fois. Il y en a qui y sont tout le temps. Mais de toute façon, même dans les équipes qui y sont tout le temps, jamais, jamais vous lirez qu'un joueur a été décisif parce qu'il a arrêté le meilleur joueur d'en face. Jamais, jamais. Ou un joueur qui par son aide positionnelle empêche sans arrêt l'équipe adverse de mettre la balle à l'intérieur, jamais vous le lirez. Parce que chez nous, nous n'avons pas la connaissance et nous ne développons pas... 1, 2, 3. Nous ne développons pas auprès des journalistes cette culture tactique qui fait que le jeu sans ballon est vachement important. Vous verrez le jeu avec ballon quand on prend les rebonds et le jeu avec ballon quand on prend les tirs. Donc, auprès des joueurs que l'on choisit dans nos équipes pour être des stars défensives, des stars défensives, à nos yeux, à l'interne, dans notre communication interne, voire en essayant de le dire après, je crois que c'est important de le valoriser et puis de faire le compte devant les médias de le dire, mais de toute façon, on sait que ça n'y sera pas. Quand même. Bon, j'en veux pour preuve le choix des pivots que nous avions fait. À un moment donné, certains pivots durs, rugueux, sur les adversaires pour justement les grandes tailles compensées par les tenir loin du cercle. Les tenir loin du cercle. Voilà. Bon, Florent Pietrus étant le prototype un petit peu de ce joueur-là, à la fois physique, athétique, mais aussi intelligent dans le jeu, mais frustré puisque volonté de NBA de n'apparaître nulle part. Donc, à un moment donné, il faut valoriser ces joueurs-là comme des stars de quelque chose. Stars du rebond, stars de l'intelligence défensive, stars du pick and roll. Voilà. Je tenais à le souligner parce que c'est un discours interne que l'on a dans l'équipe nationale et automatiquement, il y a un retour des autres, des vrais, ceux qui sont tout le temps sur la presse, il y a un retour inconscient. Ils sont obligés de le leur redire puisque ça a été dit. Bien. Alors ensuite, l'anecdote donc, l'anecdote, ça, ça va devenir péjoratif, comme quoi, la communication. L'arrivée de Frédéric Weiss a été une anecdote en termes de réorganisation défensive. En termes de réorganisation défensive, ça a été anecdotique finalement parce que nous avons pour lui fait qu'un choix défensif sur pick and roll. Il n'en avait qu'un à faire que l'on va montrer tout à l'heure. Et sur les ballons intérieurs, n'en parlons pas. Personne ne va aider. Personne ne va aider. Avec les fondamentaux du jeu intérieur qu'il peut posséder, à savoir, parce que c'est un garçon qui est très très fort dans une des attitudes que je vais peut-être montrer si je le peux. Lui, il reste derrière par contre. Pardon. Lui, il reste derrière. Il reste derrière. Il ne passe pas devant parce que faire revenir un grand comme ça après dans la peinture, c'est vraiment difficile. Lui, il reste derrière. Frédéric Weiss, pour ceux qui le... Plutôt quelqu'un de grande taille. Deux de grande taille. Tous les deux là. Tous les deux. On se lève. Allez, très vite. Oh, la JDA. Si c'est mot. Voilà. Frédéric Weiss, puisqu'on traite de la défense, est vraiment très fort. C'est toi qui, par exemple, va prendre le ballon en position intérieure. Dans l'attitude, lorsqu'il est de dos, comment tu fais quand un joueur est de dos là ? Voilà. Voilà. Quand il se met de face, qu'est-ce que tu fais quand il se met de face ? Quand il se met de face, tu vas le réduire en écartant tes jambes et levez les bras. Levez les bras. Voilà. Et là, il se remet de dos. Attention, tu as vu ? Il a eu une... Voilà. Il a eu une protection. Mais elle est normale. Tu ne m'appuies pas sur le dos, s'il te plaît. Quand je suis comme ça là, mime avec ton bras, et que je me mets de face et que tu me colles, je mets le ballon. Et là, tu te remets en protection comme ça. Donc, dès l'instant où Fred Weiss avait justement reprendre le ballon, cette attitude-là, c'était un bras levé parce qu'on ne voulait pas les opposer. Voilà. Un bras costaud, avec tes doigts écartés. Voilà. Bien poussé. Et dès l'instant où les joueurs voulaient le jouer, une grosse réduction. Voilà. Et là, en fait, le joueur va forcer une action qui était contre peut-être celle qu'il allait faire. Et quand ce joueur... Tu colles. Tu colles. J'en m'écartais. Donc, toi, tu es de face. Pardon. Toi, tu es de face. Vous ne voulez pas. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faut avoir du recul. Il faut avoir du recul pour que lorsqu'il part et qu'il enroule et qu'il se remette de dos, comme le règlement le permet, pouvoir se remettre avec une position avant-bras. Et ça, si vous arrivez à regarder quelques documents vidéo, Fred Weiss est très fort dans cette chose-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il exploite vraiment sa taille et vous avez pu le voir, ses actions où en se grandissant, il oblige quelque chose de difficile. Mais peut-être pas faire perdre la balle à l'adversaire. Mais contrecarrer une passe décisive, une action décisive. Voilà. OK ? On reviendra après sur le jeu intérieur. On va avoir besoin de tout le monde avec une répartition, 5 blancs et 5 bleus. Avant que l'on ne commence sur des mises en place de situations en démonstration commentées, au plan, sans que ce soit un mot qui fasse peur, philosophique, est-ce que vous souhaitez peut-être un questionnement ? Je sais que c'est difficile de poser une question quand on est nombreux. Toutes les questions sont bêtes, ça c'est sûr. Donc c'est difficile. Patrick ? Ça te brûle les lèvres de poser une question, donc n'hésite pas. Si ! Mais je voulais surtout dire que rien n'est bête. Parce que dans la communication, moi je me comprends. Est-ce que les gens nous comprennent ? Ça souvent, quand vous avez 10 gusses devant qui disent « Putain, mais c'est tous des cons, il n'y en a pas un qui comprend. » Là, attention. Même à 4 qui comprennent et 6 qui ne comprennent pas, ce n'est pas les 4 dont il faut s'occuper, c'est les 6 qui ne comprennent pas. Parce que peut-être que dans la com', on n'a pas été si clair que ce qu'on le croit. Philippe, pour éclairer peut-être des choses qui n'ont pas été claires. Personne n'a de questions ? Oui ? Allez. Près du cercle. Très intéressant. Question bête, mais vraiment très intéressante. J'ai évoqué tout à l'heure justement la valeur athlétique de ces joueurs. Il n'y en a qu'un qui ne peut pas, c'est celui qui va être sur le shooter. Parce que s'il est ici, et qu'il tourne le dos pour aller au rebond, l'autre peut suivre pareil. Donc, excepté le shooter, même lorsqu'on est, et on prend un tir dans l'axe, où personne ne peut être sur la situation d'aide positionnelle. On imagine un ballon ici, ça veut dire que sur les situations ouvertes, avec un joueur qui est positionné là, où on est dans cette attitude-là, normalement, là, il y a un grand espace devant soi. et comme ce sont des joueurs à grande valeur athlétique où leur principale qualité, c'est la course et l'enchaînement du saut par la prise des pieds, ici, au pivot, ça travaille. Ça libère. C'est impossible. Ça repousse en ligne de fond. Ça repousse. Et c'est donc ces joueurs qui doivent sauter pour prendre la balle, alors que ces joueurs, ils sont en train de lutter pour repousser l'adversaire, qui vont avoir la possibilité, eux, de prendre la balle. Parce que leur possibilité de course-saut leur permet ça. Voilà. Alors, quand le ballon est à l'opposé, c'est encore plus facile. On imagine le ballon de l'autre côté. Moi, j'ai un joueur dans ce secteur-là. C'est d'autant plus facile avec regarder ce qu'il fait, s'il rentre dans le champ. Éventuellement toucher, mais l'écran de retard, vous savez que l'on a appris par le passé, il court par là, je mets ma jambe gauche, je mets ma jambe droite, et ensuite, je vais au rebond. Dans le jeu d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, quand on saute, on va chercher le ballon là-haut. Voilà. Il y a juste le contrôle du joueur, contrôle d'un joueur main, réunir ses deux pieds, aller chercher le ballon là-haut. Les écrans en retard, tels que nous les apprenions, personnellement, moi je ne les apprends plus du tout. Contrôle du joueur, toucher le joueur, réunir ses pieds, et aller au jump après. Voilà. Mais ça, c'est... Votre question est très intéressante, parce que c'est... Pour beaucoup, ils sont structurés dans des systèmes défensifs de rebond, la NBA notamment, avec les anticipations de course et compagnie, quand le pivot est là-bas à la main, les lits doivent déjà être là. Mais eux, c'est l'inverse. Avant de partir par là, il faut aller par là. Donc ça, il faut réorganiser ou reprogrammer un petit peu les comportements. C'est bon ? Bien. On va se mettre sur une... Pour essayer d'étayer un petit peu et d'aller dans le... Amener de l'eau au moulin des objectifs. Se mettre 5 joueurs en attaque et 5 joueurs en défense, s'il vous plaît. Alors avec... Répartissez-vous, vous connaissez vos postes de jeu. Allez, Saint-Blanc, Saint-Bleu. Bien. Allez, un meneur avec la balle, s'il vous plaît. Un ailier. Un ailier. On va positionner ce que l'on trouve très souvent. Par exemple, tu viens de te mettre ici. Voilà. Un ailier là. Un poste 4, s'il vous plaît. Un poste 4. Voilà. Voilà. Un pivot. Un joueur intérieur, s'il vous plaît, chez les Bleus. Un joueur intérieur. Voilà. Tu te mets à l'opposé. Bien. Dans la situation, dans la situation avec un ballon ici. Règle. Nous avons parlé de bloc défensif. Si on ne veut pas que le bloc défensif remonte trop haut et donc avoir une perte d'espace puisqu'on veut que les lignes soient collées, il faut tout faire pour que les joueurs soient prêts les uns des autres. Si on a un joueur ici, on se met au-dessus. Alors, moi, dans ce que je demande, c'est une défense plutôt ouverte pour voir le ballon. D'accord ? Dans cette position. Ce n'est pas interdit de faire comme ça. Par contre, deux appuis au-dessus de la ligne à trois points. Un. Deux. Pas plus. C'est un petit terrain, ça, non ? Pas plus. Pas aller au-delà. Pourquoi ? Parce que quand nous allons partir ensuite dans des courses, tu reviens ici, et on l'imagine, ce n'est pas la peine de prendre l'écran, tu défends derrière, vas-y. Si, si, quand ce joueur sort, tu cours, tu cours, tu cours, je suis, 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 automatiquement, ne bouge pas, j'espace mes lignes défensives et donc le bloc, il est éclaté. Alors, comme on veut qu'il y ait du jeu périphérique et du jeu de passe, on ne peut pas vouloir des overplays loin et des passes périphériques, comme on a dit. Donc, à ce moment-là, tu reviens, la vidéo qui revient en arrière, qui revient en arrière, qui revient en arrière, voilà, là, tu repars, tu repars, quand tu arrives au-dessus de la ligne, tes deux appuis, continue, toi, toi, tu continues, tu continues, passe, voilà, et là, maintenant, il va y avoir un positionnement, c'est-à-dire que ce positionnement, moi, je sais que je ne peux pas être comme ça parce que si je suis comme ça, lui, il me transperce, comme il va vite, un petit peu qui va en avant, il va toujours plus vite qu'un petit peu qui va en arrière, ça, c'est d'une évidence. Donc, je sais que ce que je ne peux pas, c'est le mettre. Et donc, pouvoir mettre mon appui par rapport à son attitude d'un contre un, voilà, cet appui-là, pas au-dessus du dernier parce que là, c'est pareil, c'est la feuille de papier, je me fais transpercer là, c'est mon appui, le mettre, ou entre les deux parce que c'est tellement difficile quand on dit aligné avec celui-là, ça, c'est du... attendez, pour le mec, bouge ton pied, bouge ton pied là, hop, vas-y bouge, hop, hop, non, ça, ça va trop vite, mais en tout cas, pas derrière parce que là, je suis mort, voilà, aligné comme ça, et là, je sais que s'il doit partir, il doit partir vers là-bas, il doit partir vers là-bas, ok, les distances de main que nous avons, de toute façon, c'est ce que tout le monde en a appris, c'est cette distance-là parce que trop près, quand on a les mains sur les joueurs, tu te mets en position de tir, tu tires là, tu tires, voilà, les attaquants font provoquer des fautes, c'est une distance où s'il y a tir, je monte mon bras, mais on est dans ces positions-là, voilà, ok, on va passer un petit peu sur les détails parce que si on y rentre trop après, on oublie le bloc défensif que nous voulions avoir, ok, bien, tu redonnes le ballon ici, tu redonnes le ballon ici, voilà, toi tu es ici, tu te mets en position ouverte, tu vois, cette main, elle est sur la ligne de passe, cette main, elle est sur la ligne de passe, voilà, toi, puisqu'on veut un bloc qui couvre ce joueur-là, il faut que tu te mettes ouvert comme ça, et là, tu as un risque, toi, tu as un risque, c'est que ce mec-là, il s'en aille au alley-oop et il te pète un truc sur la tête là, tu as un risque, tu l'as entendu tout à l'heure, qu'on l'accepte celui-là, tu te rappelles, on l'accepte celui-là, ok, par contre toi, puisque tu vas t'y déplacer dans les temps de passe, toi, tu es vraiment le libéraux de la défense, tu montres que, ce qui est vachement important, c'est que la balle, il faut qu'elle aille là-bas, il faut que la balle, elle aille là-bas, et ici, en tout cas, ici, en tout cas, ce n'est pas possible, là, ici, ce n'est pas possible, ok, bien, mets-toi en attitude défensive, tu peux être un pied sur la ligne panier-panier, voilà, un seul pied, celui-là, extérieur là, sur la ligne panier-panier, parce que si le ballon est transféré là-bas pour une raison, pour une autre, toi, quand tu vas revenir, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, et c'est là le problème des trop de floating, redonne la balle là-bas, puisque, on veut des lignes défensives les plus plates possibles, danger de mort, d'être, ça, c'est la ligne défensive, on veut ce fameux triangle, mais s'il est trop comme ça, le triangle, parce que je protège, je protège, quand il va y avoir retour de passe, mon réflexe, c'est de partir droit, et quand je pars droit, toi, tu vas prendre le, et moi, je ne veux pas, sauf que je ne veux pas, mais comment l'arrêter ? Par une faute, alors que si je suis plus haut sur la ligne de passe, balle, voilà, vas-y, tu envoies, moi, quand je vais revenir, je ne peux que l'envoyer là, mais là, on est prêt, mais là, on est prêt, là, on va être prêt, ok, puisqu'on va organiser, tout à l'heure, toutes ces rotations-là, donc, regardez ce qu'on fait, on va, situation, en deux-deux, en démonstration, vous, vous avez la balle, voilà, les, toi et toi, vous restez, les six autres, vous sortez, les six autres, vous sortez, sortez les six autres, vous sortez, vous allez revenir après, voilà, tu te déplaces par là, tu te déplaces, toi, le plus possible sur la ligne de passe, ok, dès l'instant où ce joueur va rentrer dans le jeu, non, rappelle-toi, la position de ton pied, de ton pied, ton pied intérieur, je crois que je dis extérieur, d'ailleurs, tout à l'heure, ton pied intérieur, ça, voir, voir les deux, et dès l'instant où il va venir vers la balle, toi, tu vas te rapprocher de lui pour le toucher, pour le toucher, voilà, c'est-à-dire que ce joueur qui rentre, pour se préparer au tir, votre question sur le rebond, pour se préparer peut-être au fait qu'il va venir faire un écran en anticipation, les écrans qui arrivent en ligne de fond là, et bien ce joueur, il faut le toucher, pour ne pas faire ce qu'il a décidé de faire, s'il allait par exemple faire un écran par la ligne de fond, par la ligne de fond, moi, je vais le repousser ce joueur, je vais le repousser, donc être en contact dès l'instant où il rentre dans la peinture, défense sur les lignes de passe, dès qu'il se rapproche de la peinture, sur la ligne de passe, je rentre en contact avec lui, ok, bon, ça c'est un élément, en tout cas un réflexe, que l'on va garder, vous vous remettez tous, s'il vous plaît, dans la situation où vous étiez tout à l'heure, alors le passé devant, ok, donc l'étape qui suit, on donne le ballon ici, on donne le ballon ici, toi tu as ton attitude beaucoup plus près, parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est une grosse pression, pour éviter vraiment que le ballon, tu vois, il aille là, directement, donc une forte pression sur la balle, avec, vas-y, voilà, avec l'idée, que le gars, il ne pourra faire que des passes lobées, il ne pourra faire que des passes lobées, puisque nous, en défense, on est, on est placé comment, t'as entendu tout à l'heure, on est passé devant, on est passé devant, voilà, on a lutté pour passer devant, donc s'il doit faire une passe au gars, il ne va pouvoir la faire que, lobée, ça veut dire que, en défense ici, il va y avoir vraiment, cette attitude, qui gêne tout le temps, les bras en haut, on dit souvent, hands up, t'entends là, c'est vachement, bon, et bien nous, on dit bras levés, donc, vraiment mettre la balle en haut, pour que, il se baisse, il faut qu'il se baisse, pour se mettre en un contre un, et je laisse le bras en haut, ok, voilà, toi, donc tu vas rester sur la ligne de passe, entre le ballon, remettez-vous bien, le ballon et le joueur, c'est très important, parce que, quand il va y avoir ça, pour peu qu'il y ait des 4 modernes, comme il n'y a que ça maintenant, 4 modernes, que ce mec là, vienne dans le jeu, il vienne dans le jeu, toi tu protèges la passe lobée, viens dans le jeu, tu reçois le ballon, qu'est-ce qui se passe après, tu prends, et toi tu fais, bien sûr, remets la balle là-bas, remets la balle là-bas, donc comme on veut, tu es le gardien du temple, ici, replace-toi comme il faut toi, non, bloc défensif, bloc défensif, plus, plus bloc que bloc, là, t'es dans le duel, c'est super ce que t'es en train de montrer, parce que t'es en train de montrer que tout à l'heure, j'ai mal expliqué, j'ai mal expliqué, parce que là, c'est le duel, c'est le ballon, c'est le ballon qu'on veut, c'est le ballon qu'on veut, lui, oui, il a une main, celle-là, c'est celle-là, c'est sérieux, tu sais qu'il y en a qui le font ça, on te l'a pas appris, le mec fait, pardon, c'est pas ça, allez, ça, je déconne, je déconne, les pieds ouverts, une pointe par là, une pointe par là, t'es dans un bloc défensif, t'es dans un bloc défensif, et si jamais il prend le dribble, qu'est-ce que tu fais toi, s'il prend le dribble là, et bien non, jamais, surtout pas, on va le voir juste après, allez, je déconne, on va le voir juste après, surtout pas, ok, bloc défensif, plus, plus sur la ligne de passe, remonte sur la ligne de passe, t'es un tireur, remonte sur la ligne de passe, t'es un tireur, et toi tu es pareil, et toi tu es pareil, parce que, s'il vient dans le jeu, s'il vient dans le jeu, hop, hop, il y a danger là, tu es obligé de regarder le joueur immédiatement, c'est avec ta vision là, il vient, vas-y rentre dans le jeu, je suis en contact, mais en même temps, il y a cette passe là, il y a cette passe, puisque tu es le libéraux, comme au football, tu es le libéraux de la défense, ok, défense sur la ligne de passe, mais je protège le danger, qu'on a installé ici, ok, donc là, c'est l'idée du passer devant, on est sur le poste, là on est sur le poste 5, inverser les positions, là on est dans les choix, ce sont des choix, là, là c'est un poste 5, c'est bien ça, voilà, inverser, puisque j'avais demandé, le poste 4 est au poste up, et le poste 5 est en haut, le poste 5 est en haut, dans ce cas là, dans ce cas là, puisque, souvent les postes 5 ne sont pas des gens, habiles à trois points, ou en tout cas extérieurs, c'est des choix, quand il va y avoir ce jeu là, toi tu peux reprendre ici, mais c'est toi qui vas venir faire, en termes de dissuasion, voilà, toujours, tout le temps le bloc, remonté, n'aie pas peur, le gros floating là, cette grosse aide positionnelle, pour pouvoir, en cas de passe lobée, allez-y, bataillez pour avoir la balle, bataillez, voilà, c'est toi qui es là, c'est toi qui es là, et si le ballon revient là-bas, balle, et qu'il y a tir, on accepte, parce que, on ne peut pas arrêter lui, on ne peut pas arrêter lui, on ne peut pas arrêter lui, on ne peut pas, mais par contre, on donne des tirs ici, ils n'auront pas le rebond offensif, s'il rate, puisque c'est un 5, et que tu vas le verrouiller après, et tu pourras éventuellement prendre le rebond, donc le choix, il est, poste 5 ici, on ne lâche pas les 4, qui sont des meneurs de jeu, on ne lâche pas les 4, le 5, le 4 postes, c'est le poste 5 qui vient, on donne tout loisir au poste 5, et maintenant, s'il n'y a pas ce lobée, s'il n'y a pas ce lobée là, voilà, et que ce joueur là, est mobilisé pour y aller, et qu'il est à descente là, toi, tu vas t'occuper d'un triangle défensif, c'est à dire que si lui doit venir au rebond, là tu le consommes au rebond, ok, parce que lui, c'est son métier, lui peut-être, il y en a des joueurs agressifs, mais peut-être moins, voilà, ce sont des choix, que l'on montre, vous n'allez pas faire ça avec la JDA, parce que peut-être vous ferez engueuler après, ok, donc voilà pour l'articulation du passé devant, bien, alors on va, maintenant, puisqu'on a donné la balle ici, on a donné la balle ici, et que nous imaginons que dans la prise de la ligne de fond, que tu vas prendre, ben, toi justement, tu remontes, toi tu remontes, vas-y, tu remontes, et toi, tu le suis, voilà, quand il y a ça, voilà, tu te fais battre, tu imagines, celui qui est face à la balle, les organisations classiques que vous connaissez, va devoir venir, ok, voilà, pour avoir le ballon ici, et, toi, dans ce cas-là, voilà, tu restes écarté, alors, vous avez retrouvé vos positions, 5 et 4, non ? Que ce soit clair là pour nos collègues, qui c'est qui est 5, qui c'est qui est 4 ? Là, bon, remettez-vous alors en position, on va mettre un 5 ici, un 5 ici, avec son défenseur, un 4 positionné au poste, un 4 positionné au poste, voilà, on revient en arrière là, vas-y, la vidéo revient en arrière, vas-y, reprends ton joueur, reprends ton joueur toi, voilà, toi tu reprends ton joueur, bien, donc dans le cas d'une ligne de fond, l'aide positionnelle aurait dû montrer que ça c'est difficile, donc, puisque le ballon est là-bas, toi tu es au-delà de cette ligne, tu es ici, et puisque le ballon est là-bas, toi tu es, ouais, ouais, voilà, 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 n'hésite pas, toi, bloc défensif, plus, voilà, toi aussi, vers la balle, vers la balle, voilà, bien, dans cette situation, quand il vient, et que toi, donc tu vas venir, fermé ici, toi, tu es obligé de prendre ce joueur là, ok, toi tu es obligé de prendre ce joueur là, le ballon va de l'autre côté là-bas, transfère le ballon à celui qui est seul, qui va y aller, qui va y aller, des pivots en équipe de France poste 4, qui sont des joueurs polyvalents, qui peuvent courir, qui c'est qui en équipe de France qui peut courir, Rachid Wallace, ok, c'est toi, ensuite, balle au 4, qui est un tireur, c'est toi, et ensuite, voilà, ok, pour les rotations, polyvalence, polyvalence parce qu'on a des gens, qui peuvent courir et se comporter comme des joueurs extérieurs, ok, on revient, on revient, et maintenant, maintenant, une situation assez fréquente, tu vas te mettre là-bas, vas te mettre de l'autre côté, vas-y, vas te mettre de l'autre côté, on est pratiquement dans la même situation, tireur, tireur, souvent à l'opposé, vas-y, reculez derrière la ligne, toi tu es en poste 4, voilà, tu es en poste 4, et lorsqu'il y a donc, remets-toi en position bloc défensif, bloc défensif, oh putain, bloc défensif, ligne de passe, le plus près possible de la ligne panier-panier, ligne de passe, le plus près possible de la ligne panier-panier, toi ton joueur il est où, ligne de passe, ligne de passe, mets-toi-y, ta main gauche, ouvre-toi, mets-toi ta main gauche, voilà, toi ligne de passe, voilà, tu peux venir, n'aie pas peur, voilà, là j'exagère exprès pour le montrer, parce que si tu fais ça en match, tu es dehors, tu vois, mais ce qu'on va vouloir, remets-toi un peu par là, parce qu'il y en a déjà un, bien, toi tu viens, toi tu viens, c'est toi qui viens sortir, toi, qu'est-ce qui va faire un pivot, qui suit, le principe on dit toujours aux attaquants, si ton mec va aux aides, suis-le, parce que si il y a shoot, je suis au rebond, donc il va venir, toi tu es obligé d'aller là, ok, et toi, donc quand tu vas, vas-y, vas-y, tu rentres, tu rentres, voilà, voilà, ok, cette passe-là, c'est celle qu'il faut faire, qu'il faut faire faire, vous allez comprendre pourquoi, parce que, balle ici, balle ici, si jamais, toi tu arrivais à passer entre les deux, et voir ce gars là-bas, voir ce gars là-bas, voilà, vas-y, qui va sortir, qui va sortir, toi, toi tu es là, tu viens d'aider, et toi, quand la balle va aller au coin, qu'est-ce que tu vas faire, quand la balle va aller là, tu lui fais un écran, voilà, qui va là, personne, on revient en arrière, on revient en arrière, voilà, tu prends la ligne de fond, bon, toi tu es venu fermer le pivot, si la balle va au coin, la balle va au coin, qui va, si la balle va là, qui va, bien sûr, elle est un petit peu rapide, voilà, ça bouge, là, la balle va là, etc, vous avez compris pourquoi, parce que la rotation, comme le ballon va descendre, on remet la balle là-bas, on remet la balle, ici là, s'il te plaît, voilà, reviens, reprenez vos positions, comme une vidéo, on est en démonstration, les gars, vous imaginez la vidéo, voilà, il prend la ligne de fond, toi tu es déjà, oh, tu es un peu exagéré là, tu es trop, tu es trop, voilà, reviens, reviens encore, reviens encore, remonte s'il te plaît, remonte s'il te plaît, voilà, quand il prend la ligne de fond ici, et que notre copain qui est d'une buse se fait battre là, voilà, ce qu'on veut, mais on sait que ça va se passer, c'est qu'elle aille au fond, là-bas, comme souvent, mais toi tu sais qu'elle va y aller, mais toi tu sais qu'il y a un retour là, et tu sais qu'il y a un retour, et que si lui, si lui doit prendre quelque chose, ce qu'il faut qu'il prenne, c'est, en termes de dribble, qu'est-ce qu'il doit prendre ? Ouais, la ligne de fond, parce que si tu lui permets dans ton retour, tu viens de là-haut, tu viens de là-haut, comme tout à l'heure, si tu viens en face de moi, et que je prends la balle et je prends le milieu, là, on ne peut plus défendre, là c'est dur, on peut défendre, mais c'est difficile, si tu me donnes, comme tu as fait, puisque tu viens, tu viens droit devant moi, si je viens ici, je peux donner le ballon intérieur, après on organise autre chose, quand le ballon est à l'intérieur, mais au moins on sait que, sur ces retours là, il y aura quelqu'un, il y aura quelqu'un, ok, sur, c'est simple, c'est très simple, beaucoup plus difficile à opérationnaliser, quand on joue, mais en tout cas, ce sont les règles. Bien, on va voir, on va voir, tout le temps, toujours dans la même situation, ce que nous avions organisé, je ne le trouve pas, page 2, ah oui, oui, par le milieu, défense par le milieu, ok, bien, on reste là, on reste là, c'est toi, donc voilà, voilà, et toi là, toujours pareil, on prend une situation, on ne va pas bouger, vas-y, allez, bloc défensif, go attitude, tout le monde attitude, n'a pas peur là, c'est un tireur, je te jure, c'est un gros tireur, c'est ori là, c'est ori, s'il a la balle, t'es mort, sur tous les balles de match, vas-y, voilà, main gauche sur la ligne de passe, c'est-à-dire que lui, de toute façon, tu es en train de montrer ici, tu es en train de montrer ici, que ça, c'est impossible, mais que celle-là, elle sera difficile, par contre, il veut faire aller houppes, tu as tous les copains qui l'attendent pour le bétonner dedans, ok, donc cette main, être côté balle, le bloc, je tire à la balle, et non pas en face le joueur, je tire à la balle, vas-y, mets-toi dans cette position, voilà, voilà, et, donc toi, toi là, tu vas prendre le milieu, tu vas prendre le milieu, est-ce que tu viens ? Non, tu reprends parce qu'il est tireur, tu le reprends, voilà, tu continues, est-ce que tu viens ? Tu viens aider, vas-y, viens aider, passe là-bas, s'il met le panier à trois points, t'en fais dix, go, c'est un pote, c'est un pote, on ne vient jamais, on est en placement défensif, tu as raison, on est de faire ce que tu as fait, parce que c'est exactement ce que font les joueurs, voilà, tu te mets sur la ligne de passe, pour éventuellement intercepter, une passe là, celle-là, tu peux l'avoir, parfait, dès l'instant où lui va prendre le milieu, reprends, reprends, pivot sort, pivot sort, toi le pivot, puisqu'il va venir, tu le fermes, tu le fermes, tu es sacrifié toi, balle dans le coin là-bas, oui, donc toi dans la reprise, bougez pas, bougez pas, toi tu es grand, tu es grand au milieu, toi dans cette attitude-là, tu sais que celle-là, il ne faut pas qu'il la fasse, parce que s'il l'a fait celle-là, que toi tu te dis, hop, je vais au coin, je vais au coin, s'il l'a fait, on est mort, parce que lui, rappelle-toi, il est bloqué par le pivot, les pivots, ils ferment tous là, donc celle qu'il faut, que tu laisses faire un passe, en étant sur, vas-y, vas-y, balle, balle, voilà, celle-là, passe, et tu es prêt à courir, pour l'empêcher d'avoir le tir là, ok, donc quand tu es en position au milieu, ce joueur là, il glisse, il glisse, il glisse, et il vient fermer le tir ici, ok, et ensuite on fait exactement comme tout à l'heure, à savoir, on reprend, ce joueur, par, c'est toi qui prends lui, c'est toi qui prends lui, etc. ok, refaites-le, on se met dans les attitudes de balle, sur le côté, balle au milieu, tiens, balle au poste, balle au poste, pression sur la balle, voilà, non, c'est qui que tu as toi ? Ah ouais, donc à cheval, bien sûr, parce que si tu te mets là, il te fait un écran, ligne de passe, si la balle va direct, si la balle, elle y va directement là, tu l'as, tu l'as, voilà, balle, ok, balle, un contre un, prise de balle, un contre un, vas-y, par le milieu, par le milieu, reprenez, reprenez, voilà, toi tu décroches, là tu as décroché très tôt, parce que le timing est difficile, ok, voilà, ça marche, et alors, tu fais un truc intéressant, Benjamin, tu viens de faire un truc très intéressant, vas-y, 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 allez, hop là, pour le meneur, voilà, et bien, c'est permis, c'est permis, mais on ne veut pas tout, ça on veut le lobe, la passe de contournement, on le veut, voilà, alors si déjà on a permis, le milieu, comme veut, on ne peut pas tout arrêter, ça marche ? Bien, on était donc dans le cas de la, le cas du drive par le milieu, s'il y a des questions, vous intervenez ? Alors, diagramme 6, oui, Patrick, tu parles sur la situation de 1 contre 1, sur la situation de 1 contre 1, pied avant, pied avant, si tu te situes, si tu te situes dans l'axe, par rapport à là, c'est pas pareil, puisque là, tu ne peux pas avoir un pied avant, le pied avant, c'est celui-là en fait, c'est celui-ci, là, ce que tu tiens, comme tu ne veux pas donner ça, tu ne veux pas donner ça, tu veux donner ça, ça va être ce bras-là, puisque ce qui te préoccupe, c'est ça. C'est ça ta question ? Quand tu es en situation, parce que, s'il doit partir là, s'il doit partir, et que tu dois mettre le contact, c'est plutôt avec cette main qu'avec celle-là, notamment par rapport à l'arbitrage, où tu risques de te faire plus secouer sur ce bras-là, parce qu'il va y avoir contact, obstruction, que sur cette main, qui ne fait que partir en même temps que tu pars, vas-y, tu pars, et qui se colle, quand tu viens coller, qui se colle à toi. Je réponds ta question, Patrick ? Ouais. Et puis, l'idée de la passe, l'idée de cette passe-là. Et ce dont je parle tout à l'heure, c'était cette main qui est montée devant, là. Ouais. Tu as raison. Bien. Donc, sur le... Sur le jeu sans ballon, maintenant, on va prendre les situations avec le poste 4 et avec le poste 5. Bien. On a besoin un pivot. Tu te mets là, s'il te plaît, en attaque. Toi, tu seras le défenseur. Voilà. On va travailler avec les postes 5, là, par exemple. Les postes 4, vous mettez sur le côté. Tous les deux, vous allez travailler. Benji, vous vous mettez sur le côté. Tu viens ici, toi ? Bien. Alors, non, vous pouvez tous vous mettre sur le côté, sauf cette paire-là. Voilà. Les 4, là. Bien. Donc, les actions à 2 à régler. Entre un extérieur en poste 4, changement défensif, être sur les lignes de passe. Avec le poste 5, un autre choix. Exactement comme ça va se passer sur le pick and roll. Vous partez de la ligne de fond, il y a un écran à la ligne de fond qui est souvent un écran médian, pas bas. Parce que s'il est bas, bon, c'est évident, par réflexe, on passe au-dessus. Tu peux te mettre au-dessus. Voilà. Voilà. On y va. Bien. Un joueur, on ne lui donne pas deux choix. On ne peut pas lui donner deux choix. C'est-à-dire que si on se met comme ça sur un joueur, un ne voit pas le ballon, il peut recevoir la balle, enfin, tout ce qu'on voulut. Donc, un joueur ne lui donne qu'un choix. Si on a décidé... Mets-toi là-bas. Voilà. Si on a décidé de l'envoyer dans les écrans, tant qu'il n'y a pas d'écran, on est en overplay. Mais par contre, s'il veut revenir, repartir, il ne peut pas repartir. Parce que si je lui laisse ce côté ou ce côté, moi, à un moment donné, je vais être en retard. Et pour ne pas être en retard, je lui donne un côté. Par contre, je ne peux pas être comme ça. Parce que s'il y a une grosse réduction vitesse, il arrive, et que moi, je veux dévier là et je me mets en retard sur cette trajectoire, ça ne va pas. OK ? On revient en arrière. Donc, on a dit que dès l'instant où j'ai vu qu'il y a un écran, je me mets derrière pour contester son retour. Et là, on est sur les postes 5 ici. C'est bien ça. Là, ouvert au ballon. Tu es ouvert au ballon, toi. Au-dessus, bloc défensif. Bien fermé derrière. L'idée du bloc, si tu veux, c'est de fermer ça plutôt que de fermer vers l'extérieur. Le bloc, il est central puisque le ballon est central. Si le ballon est ici, le bloc, il est comme ça. C'est-à-dire, on vient vers la balle. Voilà. Ce qu'il ne faut pas avoir ici, c'est un trop gros bloc où tu flottes, tu flottes, tu flottes. Voilà. Parce que sinon, lorsque tu vas sortir, tu suis, toi. Tu suis. On veut que tu suives. OK ? La passe ici, elle est possible. La passe ici, elle est possible. Et là, les emmerdements commencent. Les emmerdements commencent. Tu y vas ou tu ne vas pas là ? Ouais, vas-y. Plam. Tu vois, il peut passer la balle. Donc, on demande une organisation collective à ce moment-là. Une organisation collective. On revient tout petit peu en arrière. Vas-y, passe, passe, passe. Fais ton écran. Fais ton écran. Maintenant, tu vas te mettre dans une situation où lui, tout en étant au milieu, il ne peut pas recevoir le ballon. Alors, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais en attendant, dans tous les cas, fais l'attitude que tu veux, tu aimeras tendu par rapport à lui dès l'instant où il sort. Attends. Allez, changez les gars là. Je ne me suis même pas aperçu. Vous auriez pu me dire que les blancs jouaient avec les blancs et les bleus avaient les bleus, non ? Eh bien, changez-vous là. Voilà, voilà. Bien. Remonte un peu, s'il te plaît, ton écran. Remonte un peu ton écran. Voilà. Toi, dans ta position, tu fais peur, tu dissuades de cette passe. Vas-y. Tu sors. Donc, tu es sur la ligne de passe. Entre toi, entre toi là. Voilà. Il y en a une qu'on permet passe. C'est laquelle ? C'est laquelle qu'on va permettre passe ? Quand tu fais ça. N'aie pas peur de remonter plus haut avec tes pieds. Plus haut encore. Là. Voilà, tes grands bras. La passe, l'obé. On l'a fait faire. On l'a fait faire. Il y a une énorme pression sur la balle. Il y a une énorme pression. Eh bien, même avec l'énorme pression, on fait faire la passe l'obé. C'est très bien. C'est l'adversaire. Parce que nous sommes, à ce moment là, dans nos objectifs défensifs. Ok ? Faites-le en démonstration de nouveau là. On sort. Voilà. Et on fout une grosse pression sur la passe. Sur la passe. Et on repart. Tu as vu la balle ? Eh ouais, mais c'est un problème d'être comme ça. Et puis ensuite, il faut charger ici pour venir là. Si tu es comme ça, comme ça, goal de foot, où tu prends le poteau et le poteau. D'accord ? Recommence. Voilà pourquoi, tu vois. Bon, s'il y a un joueur qui est vide, qui peut faire ça et ça, il y en a qui peuvent le faire. Bon, pourquoi pas ? Parce qu'il s'y sent à l'aise. Vas-y. Remonte, remonte plus haut, remonte plus haut là. Remonte plus haut. Oui. Et reprendre. Et toi, dès l'instant, on revient un petit peu en arrière, un petit peu en arrière. Dès l'instant où il y a, voilà, il a fait ça. Tourne, 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 tourne. Vas-y, vas-y. Il sort, coupe, coupe cette trajectoire. Fais-lui repartir là-bas. Passe périphérique, intéressant pour nous. Passe périphérique, intéressant pour nous. Et le réflexe de passer devant, c'est bien. Parce que c'est des passes toujours vers l'extérieur et pas une passe qui vient vers l'intérieur. Où là, c'est le début des emmerdements. D'accord ? Poste 4, deux postes 4, les ailiers restent les mêmes. Ça correspond un peu plus à les tailles. Vous repartez de là, les ailiers ? Go. Vous êtes, oui, non, les 5, vous sortez. Les 5, vous sortez. Voilà, les postes 4, vous allez là-bas. C'est pareil des deux côtés. Donc le réflexe, les Boris Diaw, les Michael Gellabal, Michael Pietrus, avec quand Diaw joue au 4 ou quand Sacha Giffa, Florent Pietrus, on est dans le changement. Et dans le changement, de toute façon, on est exactement dans la même attitude qu'avait le 5. Si tu as regardé, c'est au-dessus. Remonte, tenez pas peur de remonter au-dessus. Non, au-dessus, quand je dis, tu vois, l'expression. Il est en train de montrer que quand moi je lui dis remonte au-dessus, lui se met au-dessus du joueur. Alors, dans notre communication souvent, moi au-dessus, c'est au-dessus là, voilà, de cette ligne. Et lui, il ne le comprend pas. Mais tu as raison de ne pas comprendre. Parce que les mots avec lesquels je, il me semble que je te les explique, ne sont peut-être pas les mêmes mots qui te font comprendre. c'est franchement compliqué ça. Allez, remonte un peu au-dessus. Voilà, voilà, tu le touches, tu peux le toucher, bras tendus. Voilà, on y va. Et là, dans la sortie, et là, dans la sortie, vas-y, 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 tu le pousses à lui. Tu le pousses. Un code qui est point, point, on annonce. Tu le pousses physiquement, physiquement, tu le pousses, tu le pousses, et tu es au-dessus. Et comme ça, comme ça, ou de l'autre côté, tu évites que ce joueur-là, à poste 4, puisse prendre une balle en flash. Tu comprends ? Parce que si tu viens ici, si tu viens te mettre là directement, qu'est-ce qu'il fait lui ? Voilà, il te flash. Donc c'est au-dessus, tout de suite, parce que peut-être que comme je suis un poste 3, il va falloir qu'après, je me mette devant. Donc je suis déjà dans cette position-là. Allez, une autre fois. Voilà, voilà, bien. Alors moi, moi, cette attitude-là, je répète, certains joueurs ont une grosse mobilité, ils voient les choses, ils sentent les choses. Moi, j'aime bien quand même cette position, parce que si je peux toucher là, et que le copain qui arrive là, vas-y, vas-y, il me pousse, il me pousse, vas-y, pousse-moi, on a des jeux d'ailleurs là-dessus, que l'on appelle accroche-décroche, certains les connaissent, je sais, on se tient, puis on se décroche, on s'accroche, bon, c'est un jeu d'écran. Quand il arrive, et son signal, c'est de me pousser, je suis sur cette ligne de passe. Voilà, bloc, l'idée du bloc défensif. Bien, on va passer donc aux situations, aux situations des pick and roll, parce qu'il en reste 3 encore quand même, il faudra accélérer. Bien, on commence 1 et 4, défense switch, défense changement, appelé point systématique. Systématique, 1 et 4. On fait des meneurs ? Des meneurs ? Tu viens s'il te plaît ? Voilà, meneur, oui, vous sortez. Et poste 4, les deux postes 4, qui sont les deux postes 4 ? Oui ? Allez, c'est parti. Bien, installe un écran ici, là-haut. On installe un écran ici. Voilà, bien. L'idée, donc, de résoudre tous les problèmes de combinaison d'espace, à quel endroit ça se situe ? C'est haut, c'est bas, par rapport à la ligne à 3 points. C'est à une distance de tir ? C'est pas à une distance de tir. C'est à 45. Puisque je donne le milieu, là, est-ce que dans le cas d'un écran qui arrive ? Dans tous les cas, de toute façon, on cherche à presser la balle. Donc, pour résoudre le fait de, je presse la balle, mais si c'est dans le cas du dessous, eh oui, mais je presse, mais maintenant, il faut que je saute. Donc, à quel moment je le signale, à quel moment je déclenche, c'est, je presse la balle, très très fort, je suis en contact, je suis en contact, voilà, voilà, et dès l'instant où il y a un écran, je passe, vas-y, on me fait un écran, je passe avec, je passe avec, et hop, 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 ce que je sais, c'est que, vas-y, 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 comme les mecs, ils trichent, tu sais, ils se déplacent, je me mets dans les appuis du joueur, voilà, et quand ce joueur-là, quand ce joueur-là, qui est en contact, pour ne pas laisser la place, si je suis là, tu sais que les petits merdeux, là, ils s'amusent à passer dedans, ok, ça marche, donc, dans ce cas-là, moi, je suis en contact avec ce gars, et un petit peu remonté, parce que, si je me mets à plat, un très vite, à plat, Benjamin, par exemple, il peut me déborder à plat, si je suis à plat, par sa vitesse, puisqu'il en a acquise déjà, moi, je démarre à la vitesse zéro, lui, il arrive à toute berzingue, donc, le fait, on revient un petit peu en arrière, voilà, quand je suis dans ses appuis, de me mettre un petit peu vers le haut, vas-y, ça le fait remonter, et après, alors toi, tu es en contact avec le joueur, moi, je le fais remonter, et maintenant, j'ai changé, toi, tu vas passer ici, parce qu'il y a une passe qu'il faut arrêter, c'est la passe au sol, donc, cette passe-là, tout en tournant avec lui, vas-y, vas-y, parce que ce qu'on veut, c'est être devant, on veut être devant, si tu passes dessous, on refait l'inverse, on refait l'inverse, vas-y, reviens, 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 Benjamin, voilà, voilà, passe dessous, je sais, peut-être le mauvais sens, pourquoi il faut rouler de l'autre, parce que, tu le mets sur ton dos, dans le sac à dos, et tu vas jusqu'au cercle avec lui, dans le sac à dos, ok, s'il passe dessous, vas-y, descend, descend, et tu l'amènes, tu l'amènes, tu l'amènes, et prends la position, et toi, pour passer devant, tu sais, avec les mecs qui ont des triceps comme ça, là, tu n'arrives pas à passer devant, donc, dans la démonstration, tu passes dessus, tu le suis, au-dessus de l'écran, tu viens à ma place, voilà, tu te montres, donc, un petit peu, pour le prendre en un contre un, toi, tu, voilà, tu dis, celui-là de cette place, descend toi maintenant, et toi, tu es devant, contact, tu as changé, on est dans le changement, ok, voilà, ça marche, ça, c'est pour les postes 4, pour les postes 5, pour les postes 5, on change les deux postes 4, qui est difficile, pourquoi, parce que, il y a des très grands, joueurs, très grands joueurs, de 2 mètres, 2 mètres 12, de 13, 15, et là, le changement avec un meneur, devient quand même difficile, à cause de, de cette différence de taille, on ne va pas changer, il va faire, on avait appelé ça, en équipe nationale, blanc, parce qu'on avait du bleu, du blanc et du rouge, bleu, blanc, rouge, le blanc, c'est une défense à plat, avance toi pour faire l'écran, à savoir, tu vas passer derrière, toi, tu vas passer derrière, ok, tu le suis toujours, voilà, et toi, tu vas te mettre à plat, ici, tant que ton joueur n'a pas récupéré, tu recules, en même temps que lui descend, et tu restes entre le panier, et le ballon, tant qu'il n'a pas récupéré, tant qu'il n'a pas récupéré, il l'a récupéré, tu peux aller toucher ton joueur, on recommence en arrière, on recommence en arrière, alors là, c'est le blanc, on va voir qu'il y a le petit blanc, je suis ranson, et le gros blanc après, ok, on y va, tu passes avec, tu passes avec, tu passes avec, toi tu es ici, toi tu es ici, et tu reprends, bien, on est lié là-bas, s'il vous plaît, voilà, bloc défensif, bloc défensif, bien, on y va, le ballon vient, tu viens avec, tu viens avec, tu viens avec, roule, 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 regarde bien la coordination, regarde bien toi, tu es dans position d'aide, mais il faut reprendre, parce que là, ça contrôle, reprend la ligne de passe, pas plus, pas plus, tu sais, rappelle-toi, voilà, ligne de passe, parce que celle-là, elle est pour toi, il faut qu'elle soit pour toi, donc ouvre-toi la balle, à peine un peu plus, tu peux mettre ton pied droit au-dessus, remonte un petit peu, voilà, et surtout cette main droite là, cette main droite, voilà, les bras comme ça, ok, on revient tous, la vidéo qui revient en arrière là, revenez en arrière, ok, la pression sur la balle, toi tu peux même jouer la balle un petit peu là, tu vois, jouer la balle, voilà, voilà, reprendre, on revient en arrière, on revient, revenez, revenez, tu imagines toi que tu es pris dans l'écran là, un peu plus longtemps, vas-y, voilà, tu es pris dans l'écran, vas-y Benji, tu vas à droite, à droite, à droite, vas-y, 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 à quel moment tu reprends ? Maintenant, quand lui il a pris, d'accord, voilà, la défense sur blanc, avec, si on fait un gros blanc, parce que, c'est un joueur meneur, on veut qu'il donne la balle, là on dit gros blanc, qui n'est pas rouge, la défense rouge, c'est la défense où on sort, très agressive, donc, le gros blanc, c'est, quand il arrive, comme le 4 faisait tout à l'heure, vas-y, tu joues, je le joue, je le joue là, je le joue, mais je reste là, je reste là, alors que, le petit blanc, l'arrivée de Fred Weiss, on y va, tu es au floating, un mètre derrière, un mètre derrière, voilà, tu es en attente ici, là, tu suis toi, tu suis toujours, tu suis, voilà, je suis là, je suis derrière, parce que, mes jambes, ne me permettent pas, en cas d'un contre un, de pouvoir, le faire contourner, parce que je suis trop grand, et que sur la vitesse, il va me passer, ok, le petit blanc, le gros blanc agressif, et le blanc classique, et l'autre, donc c'est le point, avec le poste 4, qui fait le changement, en passant quand même par dessus, et c'est quand je suis passé par dessus, ok, bien, là, au fur et à mesure que les matchs avancent maintenant, suivant les profils, d'adversaires, on a la possibilité, de transformer le blanc, en point, commandé par celui qui est dans le pic, ça arrive souvent dans les situations, tu es là-bas, voilà, tu lui joues main gauche, un contre un, donc toi, tu es vraiment fixé, mets-toi au coin, toi là-bas, tu viens d'en bas, tu viens d'en bas, tu viens d'en bas, et l'écran arrive à pleine vitesse, tu as été retardé, tiens, par un écran, par exemple, toi, vas-y, go, tu as été retardé par un écran, toi, Benji, mets-toi large, mets-toi large, Benjamin, mets-toi très large, très large, un contre un, voilà, défends, défends, aïe, non, là, c'est trop, c'est trop là, ton pied, rappelle-toi le pied, voilà, 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 ok, bien, et toi, retardé, tu vas lui faire un écran, tu vas lui faire un écran, et toi, tu arrives à la bourre, tu es en retard, tu es en retard, écran, tu passes avec toi, quand même, quand même, tu suis, tu suis, tu suis, tu suis, tu suis, mais attends, tu suis, reviens un peu, reviens un peu, reviens un peu, et toi, parce que tu es un tricheur, tu lui fais écran, pivote, pivote, non, tu étais comme ça, voilà, Benjamin t'accélère, tu fais écran, tu fais écran, vas-y, joue, 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 qu'est-ce que tu fais là, ça, on est en danger, on est en danger là, donc tu fais ça, en annonçant, le code défensif, nous c'était point, parce qu'on était parti là-dessus, donc tu es pris dans l'écran, tu es le, puisque lui doit rester entre le ballon et le panier, d'accord, vas-y, vas-y Benjamin, tu avances, tu avances, il est pris entre le ballon et le panier, là tu dis point, 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 il sait que maintenant il le garde, voilà, après derrière, ça c'est l'artifice, c'est que si il y a ça, et que toi tu es un hélier de grande taille, tu viens chercher, et toi tu files là-bas, changement, vas-y, file là-bas, sans trop, sans trop, bloc défensif, on rechange derrière après, ok, alors, le match contre la Bosnie, la deuxième mi-temps, comme on est vraiment en difficulté sur des rapports de force direct, ça n'est que ça, sur tous, tous les écrans, tous les écrans, pick and roll, 4 ou 5, puisque c'était le 5, c'était Florent Pietrus, et Boris Diaw était poste 4, donc peu importe la taille, de toute façon, la valeur athlétique des joueurs, c'est la même, ok, sur les sorties en ligne de fond, c'était la même chose, ne pas pouvoir donner de jeu de passe à l'adversaire, isoler leur tireur, leur fantastique tireur qui joue 40 minutes, aidez-moi, Mursic, voilà, faire tirer Mursic, faire tirer Mursic, bon après, il en a mis, même en deuxième mi-temps, mais surtout avoir du rebond et imposer du rythme, imposer du rythme, parce qu'ils ont d'autres bons joueurs à côté avec Domerkan, leur allié ou Kitsch, poste 4 et tout, mais il ne faut pas que ces gens-là aillent la balle, donc là, c'est combiner, combiner, combiner des écrans pour que le mec, il dribble, il dribble, il dribble, il dribble, et comme il doit jouer 40 minutes, ça chute, au moment donné, il fait un air ball, et voilà, on prend du rythme là-dessus, voilà, donc, la défense sur pick and roll, il n'en reste plus qu'une, on posera les questions à la fin, alors la dernière, c'était l'idée de l'écran horizontal ligne de fond, voilà, bien, on va mettre la balle ici, un poste 5 là, un poste 3 en bas, un poste 3 en bas, quelqu'un d'un peu plus grand, pour remplacer le nain là, ok, bien, donc c'était l'idée, d'un poste 3 qui part de l'extérieur, qui va aller faire un écran, toi ici, tu es en position ouverte, tu es dans un bloc, c'est-à-dire, voilà, tu touches, touche-le, touche-le, il faut les toucher les joueurs, il faut les toucher, ok, pour avoir ça, donc l'idée, peu importe, on ne va pas faire des systèmes là, d'un backdoor, alors toi, tu es en position ouverte, face à moi, tu vois, là il y a un poteau, non, non, tu peux te mettre, voilà, là il y a un poteau, et là il y a un autre, tu sais que s'il remonte, 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 large, large, pour avoir la balle, toi tu t'arrêtes où, voilà, deux appuis, ouais, bon, tu peux être comme ça, pas de problème, je te passe la balle, je lui passe la balle, c'est que tu as bien défendu, dès l'instant où il va partir là, il faut le toucher, il faut le toucher, en me regardant toujours, il faut le toucher, voilà, voilà, et dès qu'il va rentrer dans cette zone là, comme s'il allait poster, tu es devant, vas-y, tu descends, tu es devant, tu es devant, voilà, et là, et là, parce que tu as fait de la vidéo, et que tu sais qu'il va y avoir un écran, toi tu es déjà, bloc défensif, bloc défensif, celle là tu la donnes, celle là tu la donnes, mais on a une forte pression sur la balle, pour que, tu vois, ce soit pas une passe facile, ce soit peut-être une passe un petit peu difficile, et que lorsqu'il va installer l'écran, tu es en contact avec lui, toi, ah, tu n'es plus en contact avec lui, reviens, voilà, tu puisses ce joueur là, le pousser vers la ligne de fond, le pousser vers la ligne de fond, voilà, voilà, pour que dès l'instant où lui veuille faire, prendre la ligne de fond, toi tu arrives, toi tu arrives avant lui, pour passer au dessus de ce bloc là, et tu es face à la balle, et tu es face à la balle, on recommence, on revient en arrière, revenez en arrière, revenez en arrière, mets-toi là-haut, mets-toi là-haut s'il te plaît, vas-y, ouverture, voilà, voilà, contact, 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 post-up, pousse-le, 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 eh non, non, c'est une démonstration, mais toi à l'inverse, tu ne te laisses pas pousser quand même comme un bébé, c'est dès l'instant où lui, puisque tu sais que toi tu vas faire écran, dit que lui te pousse, pousse-moi, moi je veux quand même résister un petit peu, pour, tu es ici toi, pour aller faire l'écran, sauf que là du coup, parce que tu m'as poussé, avec ton dos, avec ton dos, tu ne t'emmerdes pas avec les bras, tu m'as poussé, ben moi je vais faire plutôt un écran diagonal, et toi tu es ouvert à la balle ici, Benji t'es descendu à 45, voilà, toi tu es ouvert à la balle, tu arrives et tu passes par dessus, reste avec la balle, hop hop hop, reviens, reviens, reviens un peu, il n'y a pas cela, il n'y a pas cela, occupe-toi du ballon, occupe-toi du ballon, reprends ton joueur, reprends ton joueur, voilà, non, tu étais comme ça, tu étais comme ça là, reviens un petit peu en arrière toi, tu étais en contact là, pourquoi tu te fermes là, tu étais ouvert, reste ouvert, voilà, le joueur passe dessus, passe devant toi, on veut passer devant, voilà, et dès l'instant où moi je vais remonter peut-être autour là, après il y a la possibilité d'une rotation, c'est la plus facile, mais en tout cas si je m'évade, tu sais, puisque les mecs jouent à l'opposé, tu as le temps, tu as le temps, c'est pas cela de l'aube, on les veut, on les veut, ce que je ne veux pas par contre, ce que je ne veux pas, c'est que quand j'ai fait mon écran, on revient en arrière, tu fais l'écran, voilà, tu as poussé, passe par dessus, tes bras, tes bras, tu prends, c'est que ce mec là, remonte ici, et puisse avoir une balle, ça c'est difficile, mais, poste 4, en place, ne bougez pas là, ne bougez pas, vous êtes comme ça, un poste 4 ici, un bleu, les blancs, les bleus, toi tu es comment en défense ? Voilà, tu es comme ça, tu vois, une passe ici, une passe ici, et si, s'il y a une passe, qu'on est en vrai bloc dont on parle, le bloc dont on parle, une passe là, on doit être prêt les uns des autres, parce que cette passe au milieu, elle est quand même fine, à mettre avec la pression, ce bras, le tien, et après tu vas le récupérer, d'accord ? Et non pas, les duels, les duels, voilà, moi je suis là, je suis en duel, oui, je suis en duel, par rapport à ce joueur là, sans ballon, mais dans mon bloc défensif, ok, compris ? Donc, on repositionne l'écran, je rappelle que, après avoir contesté cette passe là, rentrer, toucher les joueurs, rentrer en contact, les user, hein, pars, voilà, vas-y, tu pars en ligne de fond, tu vas Benjamin, et tu pousses, tu pousses, tu pousses, pour que toi, tu puisses passer par dessus, et toi reprendre, il n'y a qu'un truc, c'est que tu es en retard, toi tu es en retard, puisqu'on t'a donné le loisir de venir sur la ligne médiane, ici, la ligne médiane, cette passe là, et bien il faudra la faire, parce que n'oublie pas qu'il y a un autre joueur qui est en ligne défensive, tu te rappelles la première situation qu'on a fait à 5 ? Voilà, et toi tu dois aller là, avant lui, et s'il repart et qu'il te fait la passe lobée, on accepte, on accepte ça, voilà, bien, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, bien, on va ouvrir aux questions, sur donc, je ne sais pas si on peut parler de principes, mais sur les choix, sur les choix faits, est-ce que donc, vous avez des questions, je vais aller, position ouverte, sur les écrans dans le dos, on n'est pas en retard, c'est-à-dire sur quelle situation, l'écran à l'île de fond, la dernière situation, où tu te repositionnes, ballon adversaire, position ouverte, main vers ballon, en retardant l'écran du fond, qui engendrera un écran aveugle, ensuite, comment récupérer, si tu veux, ce joueur qui est à hauteur de ballon, quoi, parce que, tu parles du piqueur là, du 3, du joueur qui a fait l'écran, celui qui a fait l'écran, écran, sur la position haute, ensuite, il y a ballon adversaire, position ouverte, si on enchaîne un écran aveugle, c'est difficile ensuite, de revenir sur un déplacement, sur un joueur qui est au niveau du ballon, oui, alors, l'idée, l'idée, elle est de défendre, donc le bloc, que j'essaye, j'essaye de mettre de l'eau au moulin, à cette idée du bloc, parce que l'opposé, de par le placement, de par le placement défensif, doit dissuader de ces passes là, si le poste, par exemple, qui était positionné là, ben lui, il est complètement fermé à son joueur, par rapport à ce que nous venons de montrer, si le poste qui est là, et le jeu se déroule, lui, il est sur l'axe, joueur, panier, il est évident qu'on dégarnit là, donc par contre, je veux me rapprocher, je veux me rapprocher, et quand le 5, comme il l'a fait tout à l'heure, le 5 là, il passe, et le dernier joueur, et le dernier joueur, tu sais, celui qui est ici là, bon, parce qu'on va pouvoir peut-être faire une rotation, avec celui qui monte, lui, il est ici, et il va peut-être pouvoir le prendre, mais ça, déjà, on passe dans l'organisation tactique, ça veut dire que, le piqueur, est-ce qu'il remonte autour, ou pas ? Maintenant, la passe qu'on a montrée, je n'en vois jamais, je n'en vois jamais, quand je dis jamais, c'est une de toutes les 50 possessions, où on voit ces mouvements, où le 3 pique le 5, il remonte, on lui donne la balle intérieure, on n'en voit pas de ça, parce que les écrans, ils sont comme ça, tenus, et ensuite remontés, remontés, on joue sur le fait que, la balle, elle est pour le 5, la balle est pour le 5, s'il y avait des écrans, écran, ouverture, ici, bon, peut-être une attitude différente, et on les voit moins, ces choses-là. Plus de questions ? Alors ces choses-là sont à la fois simples et compliquées, elles sont très très simples, parce qu'elles donnent, elles donnent, quelques repères, sans le basket, vraiment, quand on compare avec les autres activités collectives, comme le football, le rugby, putain, c'est vraiment très très compliqué, de tout voir, de tout voir, comme je disais, les multiples choix, en même temps que, on a l'orientation ligne de fond, par exemple, abandonnées tout de suite, les deux années, nous avons abandonné les orientations ligne de fond, qui était une mode, qui est une mode, c'est-à-dire que dans les Euroleague, ce qu'on constatait avec les joueurs de haut niveau, Réal de Madrid, Moscou, les Italiens de très vite, c'est tout le monde qui envoie vers les lignes de fond, vraiment pour créer des défenses fortes d'un côté, bien, nous, nous n'avons pas été capables de s'organiser, parce qu'il faut une organisation très très fine, dans les rotations, quand le joueur prend, retour en poste 4, qui y va ? Qui y va ? Quand on fait donc des orientations comme ça, donc ça, ça a été compliqué, le deuxième argument, c'était la zone, il y a beaucoup beaucoup de zones qui se sont développées, notamment Tel Aviv, pendant deux ans, gagnant l'Euroleague, avec une zone, elle est escalée, il change, il combine, bref, mais c'est une zone, l'année dernière, le CSK, avec Yves Kovic, il faisait zone pour gagner les matchs, donc, à trop, 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 faire de choses, on dilue un petit peu, et ça, ça tout simplement, il faut le jouer, il faut le jouer, situation limitée, 3-3 ou 4-4, ou en 5-5, il faut le jouer, les choses les plus basiques, et au fur et à mesure, qu'on joue ces choses, et bien on devient performant, dans les associations à deux, voilà pourquoi, on essaye de limiter à deux, les organisations.